Vous avez une décision de justice et vous souhaitez la faire exécuter, c'est ce qu'on appelle une mesure exécutoire. Restez focus, c'est parti, on va développer ses points. En attendant, bonjour à tous et bienvenue dans votre Minute Juridique. Je m'appelle Émilie Verne et je suis avocate au barreau de Paris. Je suis compétente en droit des affaires, en droit des personnes et en droit pénal. Aujourd'hui, nous allons voir les mesures exécutoires, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas d'exécution spontanée d'une décision de justice, qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre tout simplement pour que cette décision soit exécutée. Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce qui se passe ? Votre avocat ou vous, vous avez tout simplement signifié la décision à la partie adverse, donc signification par avocat. Donc c'est l'avocat tout simplement qui transmet la décision à la partie adverse ou sinon c'est tout simplement un huissier qui va s'en charger et du coup porter la décision à la connaissance de la partie adverse. Ça, c'est la première étape. Et parfois, vous avez un silence et du coup, aucun résultat, aucune solution et vous allez être obligé de sortir les huissiers afin de pouvoir passer à des mesures exécutoires, c'est-à-dire à une exécution forcée de votre décision. Pour se faire, cet huissier, il va passer par la voie de saisie et il existe trois grands types de saisie, c'est parti. Tout d'abord, la saisie attribution, ensuite il y a la saisie vente et enfin il y a la saisie sur rémunération et on va aller voir de manière successive dans le détail. Tout d'abord, la saisie attribution, ça consiste en quoi ? Ça va permettre de récupérer les sommes qui vous sont dues directement sur le compte bancaire de votre débiteur. Dans ce cas, vous avez l'huissier qui va délivrer un acte de saisie à la banque et la banque va ainsi bloquer la somme correspondant à la valeur de votre créance au bénéfice du créancier, c'est-à-dire de vous. C'est bien beau et c'est bien pratique, maintenant il y a quand même certaines sommes qui sont dites insaisissables, à savoir par exemple les allocations que vous pouvez percevoir, ça peut être également les pensions alimentaires, ça peut être les remboursements de frais médicaux et dans tous les cas, vous avez sur votre compte la valeur minimale de 564 euros qui doit rester sur votre compte et qui ne peut pas être touchée parce que c'est le minimum vital. Par exemple, sur votre compte, vous avez 1500 euros, vous avez une pension alimentaire qui est à hauteur de 500 euros, vous avez également un minimum qui doit rester sur votre compte de 564 euros comme je vous l'ai dit, et bien du coup, qu'est-ce qui vous reste ? Ça veut dire que la personne peut vous saisir tout simplement la somme de 436 euros, voilà un petit peu pour une idée concrète. Vous avez ensuite la saisie-vente, la saisie-vente de biens immobiliers ou mobiliers. Dans les deux cas, vous recevez un acte de saisie-vente et dans ce cas-là, on vous met en demeure, on vous oblige quelque part à vendre vos biens mobiliers ou immobiliers à votre initiative dans un certain délai. Si ce délai n'est pas respecté, et bien ce sera une vente aux enchères qui sera opérée. Les bénéfices de la vente seront à la disposition du créancier dans ce cas, en exécution tout simplement de la décision de justice qui n'a pas été exécutée. Et enfin, dernière partie, vous avez la saisie sur rémunération qui oblige l'employeur à bloquer une partie de vos salaires. J'insiste sur le fait que seule une partie du salaire est saisissable et ça, c'est fixé par décret. Mais y a-t-il un contrôle justement pour ces mesures exécutoires ? Et bien oui, sachez que c'est le juge de l'exécution qui est compétent dans ce domaine. Alors, il peut y avoir un contrôle a priori ou a posteriori. A priori, c'est plutôt quand ce sont des biens qui sont détenus par des tiers et que dans ce cas-là, vous souhaitez saisir des biens qui sont détenus par des tiers, même s'ils appartiennent à votre débuteur. Dans ce cas-là, vous saisissez le juge de l'exécution pour demander une autorisation. Et puis, a posteriori, vous pourrez également contester dans un certain délai les actes de saisie qui ont été formulés à votre rencontre. Si vous en êtes récepteur, bien entendu. Déjà, peut-être parce que vous n'êtes pas le débuteur et que c'est quand même vos biens qui ont été saisis. Peut-être que vous estimez que le montant de la demande n'est pas du tout approprié. Et puis, peut-être aurez-vous besoin d'un échéancier, c'est-à-dire de délai de grâce parce qu'il est impossible à ce jour pour vous de régler la somme qui vous est demandée. Et dans ce cas, il faudra justifier de votre bonne foi en montant un dossier parce que, bien entendu, le juge va apprécier souverainement en fonction de votre situation, le bien fondé de votre demande. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, je vais vous inviter à la liker, à la partager, à la commenter. Parce que que vous en ayez conscience ou pas, peut-être que ça pourrait aider quelqu'un de votre entourage. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très vite. Merci, au revoir. Merci. Merci. Merci.